Bon, on peut dire que le financement européen du cinéma est quand même très limité. En réalité, il y a deux sources essentielles. La première, c'est le fonds Eurimage, qui subventionne plutôt des films, on va dire, d'auteurs, enfin des films qui ne sont pas forcément de grande diffusion. Et puis, on appelle également le plan média qui, lui, dépend de l'Union européenne. Mais en réalité, le financement européen du cinéma repose essentiellement sur les financements nationaux des industries cinématographiques par les États membres. Or, outre le projet de révision de communication cinéma, des incertitudes importantes pèsent sur la pérennité du système de financement français du cinéma. L'industrie cinématographique française dispose de différentes sources de financement. Outre le CNC, qui historiquement apparaît comme le premier opérateur du financement européen, les aides à la filière cinématographique se sont enrichies de différents opérateurs, les télévisions à partir des années 1980, les SOFICA, les sociétés de financement pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, à partir de 1985, les crédits d'impôt depuis 2000 et les aides des collectivités territoriales, essentiellement les aides régionales. En dehors des sociétés de production, les diffuseurs, c'est-à-dire les chaînes de télévision, sont le principal contributeur financier au secteur. Leurs obligations légales en matière de financement du cinéma reposent sur le préachat de droits de diffusion des films ou bien la participation par le biais de leurs filiales à des sociétés de coproduction. Le CNC participe à la création cinématographique par le biais d'aides automatiques et sélectives. En 2011, la totalité des aides, tous secteurs confondus, production et distribution, s'élevait à plus de 281 millions d'euros. Le principe de ces aides a par ailleurs été validé par la Commission jusqu'en 2017. Les ressources du CNC reposent sur un principe simple, la distribution finance la production. Or, des incertitudes juridiques pèsent sur la pérennité de ces ressources du fait de la réglementation européenne. Une possible révision de la chronologie des médias ainsi que l'absence de validation de la taxe sur les fournisseurs d'accès à Internet, principale ressource de l'établissement public. La taxe la plus ancienne, créée en 1948, la taxe spéciale additionnelle, la TSA, la taxe affectée sur la billetterie des salles de cinéma, est menacée du fait de la révolution numérique en cours. Cette taxe repose en effet sur le respect de la chronologie des médias. Par chronologie des médias, on entend le fait que la diffusion des œuvres audiovisuelles correspond à une réglementation rigide en France qui se comprend parfaitement à l'aune du principe du financement européen du cinéma. Un film est diffusé en premier lieu dans les salles. Les salles de cinéma disposent de la distribution exclusive des œuvres cinématographiques. Ce principe d'exclusivité contribue à la notoriété des œuvres et au bout de quatre mois, le film peut être diffusé à la télévision ou sous d'autres formes de support. Un assouplissement des règles en la matière, notamment en termes d'expérimentation, a été proposé par la Commission qui n'a pas été sans alerter les professionnels du secteur. Lors des auditions que nous avons menées, les services de la DG Connect nous ont donné l'assurance que la Commission n'avait pas l'intention de légiférer en la matière et que chaque État membre était libre de respecter la réglementation qu'il entendait appliquer en la matière. Néanmoins, certaines expérimentations pourraient être menées afin de concilier accessibilité et diffusion des films sans que pour autant la chronologie des médias soit véritablement en danger. Si la chronologie des médias n'est pas menacée par une législation européenne qui lui serait contraire, il paraît relativement certain que les possibilités offertes par la diffusion numérique demeurent une menace à plus ou moins brève échéance. Et je dois dire que le commissaire européen nous a tout de même inquiétés en nous donnant l'exemple d'un film qui avait été d'abord lancé sur Internet, qui avait connu un grand succès et qu'on avait mis en salle ensuite. Il donnait l'exemple d'un film grec dont nous n'avons pas entendu parler d'ailleurs, mais le succès en salle a dû être assez confidentiel. La taxe ensuite sur les éditeurs de télévision, la TST, et sur les distributeurs, la TSTD. La seconde taxe parafiscale affixée au CNC est donc la taxe sur les éditeurs de télévision. Elle a été créée en 1986. Elle a depuis le 1er janvier 2008 été étendue à l'ensemble des distributeurs qui acheminent un contenu audiovisuel vers le téléspectateur, chaînes auto-distribuées comme Canal+, services de diffusion par câble, numérique câble, par satellite, télévision numérique terrestre, fournisseurs d'accès à Internet et opérateurs de téléphonie mobile. Le taux applicable est compris entre 0,5 et 4,5% de l'assiette taxable. La taxe la plus importante en volume et en progression est la taxe sur les distributeurs qui a été étendue aux fournisseurs d'accès à Internet. Votée par le Parlement en loi de finances de 2011, l'autorisation de la prélever n'a pas encore été accordée par la Commission du fait d'une assiette trop large. Effectivement, les fournisseurs d'accès fournissent beaucoup de choses, des films notamment, mais pas que des films. Actuellement, les discussions sont en cours auprès des services de la Commission pour autoriser cette taxe. Lors des entretiens que nous avons menés avec les services le 5 décembre dernier, nous n'avons pas reçu une réponse hostile au principe de cette taxe. Les discussions actuelles conduites par le gouvernement ne portent donc pas sur le principe de la taxe, mais sur son assiette qui est jugée effectivement trop large, comme je vous le disais à l'instant, assise sur le chiffre d'affaires des fournisseurs d'accès et donc, selon la Commission, évidemment, il faudrait revoir cette assiette de façon à pouvoir taxer les fournisseurs uniquement sur la diffusion des films et pas sur le reste. Or, malgré ces incertitudes, il faut souligner que le cinéma français est indéniablement un acteur important du rayonnement culturel européen. Les succès récents, d'ailleurs, en nombre d'entrées et de nombreux films en témoignent, outre les compétences internationales, les récompenses internationales ou nationales auxquelles Marietta a fait allusion tout à l'heure. Tout d'abord, quelques chiffres. La France est le premier producteur de films en Europe. En 2009, les films d'initiative française représentent 20% des 893 longs métrages européens. La production française devance la production espagnole, 151 films par an, et la production anglaise, 139 films par an. Dans le cas de la production anglaise, d'ailleurs, les données doivent être évaluées avec prudence car sont comptabilisés comme films britanniques des films intégralement produits par des sociétés américaines au Royaume-Uni. La France est également le premier coproducteur européen. Selon les chiffres fournis par le CNC, 88% des films coproduits en 2011, 106 sur 120, l'ont été avec des partenaires européens. Les cinq premiers partenaires de la France dans les coproductions sont tous européens. Il s'agit de la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg et l'Espagne. Sur ces 120 coproductions, 60 sont des films d'initiative européenne. Venant chercher en France plus de 20% de leurs financements totaux, ces coproductions ont représenté 53 millions d'euros sur un investissement total de 260 millions d'euros en 2011. Le cinéma français rencontre également un succès indéniable à l'exportation, selon les chiffres fournis par Unifrance. L'année 2012 présente un record de fréquentation pour le cinéma français à l'international, avec un total de 84,2 millions d'entrées. Elle s'explique en premier lieu par le succès singulier de trois films, The Artist, 13 millions d'entrées, Intouchables, 31 millions d'entrées, et Taken 2, 46 millions d'entrées. Ces trois films au financement français concentrent à eux seuls 65% de la fréquentation globale, recensés par Unifrance Films dans les salles étrangères en 2012. Intouchables s'imposent actuellement comme le plus grand succès en langue française. Les films minoritaires en langue française totalisent 2 millions d'entrées, soit la seconde meilleure performance de ces dix dernières années, grâce à des titres d'auteurs tels que Le Havre, Elle, Le Gamin au Vélo, Café de Flore ou encore L'Enfant d'en haut. Le cinéma européen est à un tournant, porté par le cinéma français. Il représente une réussite indéniable et en même temps, sa fragilité n'a jamais été aussi prégnante. Les négociations relatives à la communication cinéma s'avèrent essentielles pour conserver la pérennité du système, notamment du fait de l'émergence d'un environnement numérique qui conduira nécessairement à une adaptation de nos modèles économiques en termes de diffusion. Les artistes étaient un hommage à la mort d'une industrie, celle du cinéma bué. Espérons qu'il ne soit pas le champ du signe de notre industrie cinématographique. Gageons que le système actuel deviendra davantage vertueux et se terminera également en happy ending. En tout cas, vous pouvez compter sur notre détermination pour y veiller. Voilà. Et donc maintenant, nous avons à vous soumettre les 17 points de proposition de conclusion. En gros, on peut même les synthétiser.